bonjour je viens vous présenter mon dernier album alors il faut savoir que c'est un album très très simple puisque je l'ai réalisé en une après midi donc c'est vraiment quelque chose de de simple d'efficac j'avais une quarantaine de photos arrangées donc c'est pour ça il fallait quelque chose d'assez d'assez rapide voilà pas trop gros non plus voilà je vous expliquerai pourquoi alors ensuite les petits contente que je me suis imposé déjà la première contrainte c'était d'utiliser ce bloc là avec beaucoup de rouge autant le vert pâle enfin les couleurs pâle j'aime beaucoup les travailler mais là le rouge le gris c'était un petit peu une première pour moi voilà donc j'ai utilisé ce bloc ci et puis après vous verrez que la déco alors là j'ai fait très très simple très peu de tamponnage voire même pas du tout j'ai dû en mettre un ou deux et j'ai utilisé des stickers donc pareil ça ce sont pas des choses que j'utilise d'ordinaire donc j'ai utilisé cela et puis ce qu'on donc c'est que du matériel action voilà des petits stickers ici alors entre autres les stickers qui se trouvent là dans ces dans ces petits livrets sont excessivement difficile à décoller je sais pas si pour vous c'est pareil il y en a beaucoup qui déchirent c'est vraiment pas évident de les récupérer voilà alors pour cet album on voit pas en entier voilà donc c'est une visite d'une journée à lyon musée confluence voilà donc l'album fait 12 de large 22 de haut ici c'est 3 cm me semble-t-il voilà toujours pareil des stickers des photos les photos ont été imprimés que ma canon selfie ce que je fais c'est que maintenant j'en imprime bas comme celle ci par exemple j'en mets deux sur une page 10 par 15 voire même quatre et du coup je trouve que ça me fait des petits albums souvenirs très très simple je peux mettre un maximum de photos et voilà alors ensuite comme d'habitude ma relure elle est toujours en eu voilà donc ici on va le voir ça m'aura permis aussi d'intégrer mais mes billets d'entrée etc alors première page ballon commence donc justement avec le rouge donc cette couleur j'aime pas trop travailler mais bon ma foi donc ici j'ai fait une petite pochette parce que j'avais conservé le plan de visite du musée donc comme ça ça me permet de l'intégrer mon petit livret puis de le garder en souvenir alors ce que j'ai fait c'est qu'ici j'ai pris une bande de papier j'ai plié un centimètre ici un centimètre là un centimètre là et j'ai glissé en fait sous le papier déco ici comme ça je suis sûr que ça va tenir on n'oublie pas de couper les angles quand c'est comme ça vous savez on va avoir un petit carré qui va se dessiner quand on a plié dans les deux coins on découpe ça marche très bien voilà donc mes petites photos ici donc sont les petits stickers des petits blocs donc du coup il y a pas mal de rouge moi qui comme je vous disais qui n'aime pas trop rouge donc ici on en a plein il y a pas mal de fruits mais aussi du rouge donc c'est pratique ensuite voilà toujours pareil des stickers les photos alors ici ça va être le billet d'entrée en fait du coup on était à trois avec un de mes fils donc comme je voulais conserver ces tickets je suis désolée ça brille un petit peu puisque ici donc c'est marqué détail d'une couronne colombienne il y avait un petit espace sur les coiffures etc donc ce que j'ai fait c'était peut-être une bêtise je l'ai plastifié parce que je voulais le conserver le souci c'est qu'en place en la plastifieuse regardez mon billet un petit peu chauffé mais bon l'essentiel c'est que je voulais garder l'adresse la date donc voilà on l'aperçoit un mais bon c'est pas très grave au pire on peut coller un papier derrière mais moi j'ai voulu le garder parce qu'il y avait ma date donc comme c'est une relure en u voilà donc ici on a toujours un centimètre de plus je suis venu coller ici avec du double face mon ticket plastifié ensuite j'ai découpé au cutter ben voilà ce qui dépassait en haut et en bas et pour faire plus joli donc j'ai rajouté du washi tape alors ce qu'il faut savoir c'est que dessous en fait c'est blanc on serait très bien pu rester comme ça c'est juste pour faire un petit un petit effet un petit peu plus joli j'ai rajouté le masking tape pas de souci donc le fameux dos de mon billet qui est un petit peu chauffé ici donc c'était dans les petits livrets c'est ce sont des petites cartes qu'on trouve donc du coup moi j'en ai intégré une avec les petits stickers qui vont avec dedans mes petites photos voilà donc il ya pas mal de squelettes dans cette expo etc ici j'ai intégré une petite pochette vous allez voir elle est vraiment pas compliqué aujourd'hui il a été fait dans l'après midi voilà deux attaches parisienne alors ici pareil masking tape pour cacher mon attache parisienne j'aurais pu recoller un papier mais j'ai peur que ça fasse trop épais puis là ça passe très très bien du coup on voit pas l'envers de l'attache parisienne les petites photos ici il y avait une expo sur le thème de la prison c'était avant le confinement notre dernière petite sortie donc ici un autre billet d'empré donc toujours la même technique plastifié l'envers toujours brûlé alors ici un petit peu moins brûlé donc ici on peut quand même voir la date du billet voilà les petites photos en fait j'ai privilégié les photos on en a beaucoup donc très très peu de déco le petit panda roule là je sais que ça va faire craquer tout le monde et les stickers sont très joli c'est vrai que j'en utilise très très peu là je trouvais que ça se mariait bien voilà ici pareil j'avais une photo qui était plus ou moins réussie j'ai découpé je sais pas ce que c'est un mandri je pense voilà pour faire un petit effet puis pour boucher un petit peu mes trous on s'amuse on tente voilà les papiers sont très joli à cette collection donc on a soit ce vert soit du rouge et gris le troisième billet donc toujours pareil la même façon plastifié brûlé ma foi c'est pas très très grave confluence donc là le fond je les fais que des encres distress voilà la route ici donc pareil c'était une petite carte appareil dans les livrets donc ce que j'ai fait ben j'ai collé de chaque côté sur ma relure moi j'aime beaucoup la relure en e1 du coup avec ce petit rabat on découpe je viens glisser ma carte je la colle d'un côté je la colle de l'autre ici j'ai collé ici et voilà du coup j'ai une petite pochette donc dedans on a deux photos hop bon ici c'était pour décoré mais en fait j'ai collé à l'intérieur c'est pas de masking tape qui tient le fond de la pochette voilà ici a pas de déco parce que j'ai mis quatre photos donc c'était déjà bien complet un petit thème asiatique et voilà mon fils qui s'en va et on termine l'album comme ça voilà donc quelque chose de très très simple ici pour la couverture pareil j'ai oublié de vous le dire j'utilise toujours ce scotch là d'action du coup c'est très très souple j'en mets à l'extérieur jamais à l'intérieur j'en mets sur tout le tour de ma cartonnette et après j'ai juste à venir placer mon papier dessus alors on aime on n'aime pas moi j'aime bien parce que du coup ça fait un petit cadre craft couleur craft tout autour et puis surtout je trouve que quand on fait des plis avec un quart avec un papier pardon s'il est trop épais et ben à force ça va couper ça va déchirer c'est pas forcément joli alors qu'avec le scotch comme ça ou du craft gommé la reliure se fait très très bien c'est voilà c'est très très souple et je trouve que ça ça résiste bien au final le rendu est plutôt sympa et puis ça permet de faire des albums très rapidement voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu pardon et je vous dis à bientôt au revoir